L'offensive commence en Crimée par la percée de Kerch. C'est d'ici que devait se déclencher la contre-attaque soviétique pour reprendre la Crimée aux troupes du Reich. L'isle de Parpach, large de 20 kilomètres et puissamment défendue par l'innombrable portain et champ de mine, est le premier objectif des armées germano-roumaines. Derrière de puissantes fortifications, 20 divisions soviétiques, plusieurs centaines d'avions, essaient d'enrayer l'attaque allemande. Les forces alliées sont parvenues à atteindre la défense anti-char de Parpach, qui est traversée à l'aide d'échelles d'assaut. L'infanterie arrêtée a demandé l'aide de l'aviation. Les stoukas déclenchent un feu extrêmement violent. ... ... ... ... ... Le général d'armée von Mondstein dirige les opérations avec le général d'aviation von Richthofen. Les lignes de défense sont percées. Sans cesse, des vagues d'escadrilles décollent afin de pilonner les groupes soviétiques en retrait. Devant Kertsch, les appareils bombardent le port et les fortifications ennemies. Aux abords de la ville, les combats se poursuivent de rue en rue. Enfin, Kertsch est prise. La presqu'île est évacuée par les troupes bolcheviques. Trois armées soviétiques sont anéanties. 323 avions ont été abattus. 258 chars blindés, près de 1500 pièces d'artillerie et 150 000 prisonniers sont tombés entre les mains du Reich.